Salut les investisseurs, voilà toute première vidéo de ce nouveau challenge sur le thème de comment créer un business en ligne en 30 jours seulement. Comme je vous le disais dans la vidéo d'hier, aujourd'hui le thème de la vidéo c'est trouver une niche. Alors une niche d'abord qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une chose précise qui définit un produit ou un service. Par exemple on a le service de la location, donc je vais me mettre dans les niches de location, je vais proposer des véhicules ou autre chose à la location. Si je me passionne sur l'immobilier et que j'ai des connaissances en immobilier, je vais choisir la niche de l'immobilier. Donc ça c'est vraiment le plus important, c'est tout d'abord trouver votre niche. Avant même de créer un site, avant même de vouloir déposer un nom de marque, de créer un nom de domaine, vous devez trouver votre niche. Alors comment est-ce qu'on peut réellement trouver sa propre niche ? D'abord il faut essayer de voir dans quoi est-ce que vous êtes spécialisé, est-ce que vous avez des capacités en plus que d'autres personnes n'ont pas. Ensuite vous voyez si ces options-là correspondent aux critères et à la demande actuelle qu'il y a sur le marché. C'est-à-dire aujourd'hui par exemple je suis spécialisé dans le miel, est-ce que réellement j'ai une possibilité que des clients soient intéressés par ce que je fais ? Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment de clients dans la niche que vous choisissez ? Après vous avez bien sûr la possibilité de choisir une niche qui est beaucoup plus restreinte et fermée, vous aurez forcément moins de clients mais plus qualitatifs. Il faut bien faire attention à ça. Ou aussi vous pouvez choisir tout simplement une niche qui est beaucoup plus développée tout en essayant d'y apporter un certain plus. Aujourd'hui par exemple quand vous regardez les formations sur internet, l'immobilier est une niche qui est plus que presque saturée je dirais. Alors aujourd'hui comment est-ce qu'on pourrait rentrer dans la niche de l'immobilier en vendant des formations par exemple ? Eh bien il faudrait avoir quelque chose que les autres n'ont pas, quelque chose que les autres ne proposent pas. Et ça c'est à vous de le trouver. Qu'est-ce qui fait que vous, vous avez quelque chose en plus par rapport à tous les autres ? Après il ne faut pas avoir peur effectivement de se lancer dans une niche qui est déjà gorgée, saturée. C'est un nouveau challenge mais ce n'est pas forcément plus dur que de se lancer dans une niche plus restreinte. Les deux sont difficiles, dans les deux cas il y a du boulot. Et souvent les gens me disent oui mais regarde tu fais ça mais il y a déjà plein de gens qui le font, tu fais ça mais il y a plein de gens qui le font etc. Mais aujourd'hui on a Leclerc, on a Auchan, on a Lidl, on a Diller Price, on a Carrefour, on a Aldi, on a Netto etc. Je pourrais en citer encore plein d'autres. Et pourtant chacun fait de très bons chiffres alors que le marché est énorme. Mais la demande l'est aussi donc chacun a sa part du marché dedans. Voilà pour la première vidéo de ce challenge des 30 jours, trouver une niche. On se retrouve demain donc pour le thème réserver l'adresse du site. Donc une fois que vous aurez trouvé votre niche, on va réserver, trouver et bloquer une adresse de site web. Justement le troisième jour, création sur site internet etc etc. A demain les amis !